hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec mon super pull de la carte du maraudeur pour faire l'unboxing de la box du mois de décembre de exploratology alors il me semble que le thème ça devait être autour de la nature donc j'ai hâte de découvrir ce qu'ils nous ont réservé pour tous ceux qui sont arrivés récemment j'avais fait lors de mon tout premier unboxing exploratology un récap en fait des raisons qui fait que je me suis souscrit que j'ai souscrit à cette box de manière permanente donc si jamais ça vous intéresse je vous conseille d'aller voir cette vidéo et cette box du mois de dessin c'est aussi une box que j'ai fait gagner à l'une entrecours du concours des 100 abonnés donc j'ai très hâte puisqu'on va pouvoir comparer ce qu'on a reçu à chacun de côté c'est parti alors on est revenu sur des boîtes comme ceci donc je suis plutôt contente parce que c'est les boîtes en fait qu'on recevait avant et vu que tout est à plat généralement ça permet à ce que la carterie soit pas abîmée donc je suis plutôt contente qu'on revienne sur des formats comme celui ci alors alors on a du thé donc de cette marque la eden rose marchand de thé à paris c'est thé noir pétale de rose huile essentielle de bergamot et arôme vanille et thé blanc poire blanche fleur de lavande ah bah je pense que c'est c'est plutôt un thé qui pourrait me plaire je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur alors il sent très très bon et en fait la boîte elle est vraiment remplie à ras bord il sent vraiment bon je suis plutôt contente parce que ça nous fait quand même un bon format il ya combien dedans il ya 20 grammes et donc c'est un thé qu'il faut faire infuser 4 à 5 minutes à 80 degrés ça 90 dans 80 je suis curieuse de cette marque je connaissais pas mais mais vraiment en tout cas je suis content d'avoir un grand format et ça sent vraiment très bon voilà pour le petit thé ensuite alors je pense que c'est les gourmandises et c'est alors ça c'est des guimauves douceurs variés bio arômes naturels cuisinés dans le pays de saint malo les gourmandouest guimauves artisanales ça va être super bon qu'elles sont déjà très jolies alors bon c'est de la guimauve donc ingrédients sucre sucre sirop de glucose là dessus c'est normal et donc tous les arômes et colorants sont naturels et bio en tout cas j'ai hâte de goûter elles ont l'air vraiment très très moelleuse je suis contente d'avoir aussi un grand paquet comme comme ça et pour le mois de décembre pour les fêtes je trouve ça aussi sympa alors ensuite qu'est ce qu'on a c'est un petit chocolat je pense chocolat madagascar donc c'est bio également c'est du chocolat noir 70% une petite carte de vœux en carterie mais vous voyez donc là elle était juste posée à plat ce qui fait qu'en fait elle s'abîme pas vraiment une box qui serait plus large ou plus haute ça pourrait bouger et que là finalement ça bouge pas donc c'est plutôt sympa j'aime beaucoup en tout cas la carte et je la trouve sympa une jolie petite carte de vœux ensuite je pense qu'ici on aura la lettre qu'on va garder pour tout à l'heure et donc le livre donc ce mois-ci c'est à nouveau une autre sélectrice pour le livre et donc elle a choisi une immense sensation de calme un livre étrange et envoûtant porté par une histoire d'amour le thème il me semble que c'était en lien avec la nature ce mois ci donc là ça semble tout à fait dans le thème alors cela dure un instant ou de longues minutes je ne saurais le dire le regard d'igors aboli mon être partout dans mon corps mille particules soulèvent mes membres et c'est à la fois de la peur et de la glace du miel et de la lavande au coeur d'une étendue enneigée une jeune fille rencontre igor un être aussi étrange que magnétique presque sans échanger un mot elle va le suivre à travers une nature souveraine et hostile porté parce que la jeunesse a d'insolence le plus elle semble proche d'igors plus le mystère qui l'entoure s'épaissit jusqu'à ce qu'une tempête les précipite tous deux dans la tourmente révélant les légendes et les souvenirs de ceux qui illuminent le côtoiement permanent de la mort et de l'amour un livre envoûtant porté par une histoire d'amour une maîtrise rare pour un premier roman il ne faut pas passer à côté du talent de l'orine roux une circée qui fait infuser le rêve dans un réel dans un réel lui même incertain en tout cas c'est parfait pour pour la saison c'est clairement un livre que je pourrais mettre dans ma pile du call winter challenge il est très court mais mais c'est des thèmes qui qui moi m'intéresse donc je pense que que je vais apprécier ma lecture en plus c'est un livre plutôt court donc je pense qu'il ya de fortes chances que celui-là je lise dans les prochains mois donc je suis très content de la sélection alors on va voir maintenant la petite lettre alors toujours avec des illustrations que je trouve très jolie alors cher exploratologue nous entamons le dernier mois de cette année 2020 et toute l'équipe vous souhaite de passer cette fin d'année tout en douceur avec vos proches pensons un peu au futur et à cette planète qui nous accueille nous humains depuis plusieurs millions d'années avec notre thème de ce mois notre planète et son avenir choisi par une de nos nouvelles sélectrices olivia elle tient depuis plusieurs années un blog littéraire dans lequel elle partage ses lectures volontairement éclectique puisqu'elle lit aussi bien de la littérature contemporaine que des polars essais ou livres de science fiction après avoir participé aux 68 premières fois en 2018 et fait partie du jury du prix des lecteurs du livre de poche et du grand prix des lectrices de elle en 2019 elle s'attelle à travers son blog à faire découvrir des livres moins connus du public aux qualités littéraires indéniables et c'est aujourd'hui pour vous et pour notre plus grand bonheur qu'olivier a sélectionné deux livres qui nous l'espérons vous feront passer un agréable mois de décembre pour moi j'aime justement quand c'est des livres peu connus etc c'est comme je vous le rappelle la raison pour laquelle je me suis abonné exploratogy c'est pour découvrir des livres qui seront pas en tête de gondole dans les librairies dont tout le monde parle c'est justement pour découvrir des petites pépites que des gens ont aimé lire parce que en plus là c'est des livres que des gens enfin que la personne qui le met dedans là a lu donc je préfère que plutôt j'ai entendu parler de ce livre là qui pourrait intéresser je sais que la personne l'a lu et j'ai un peu plus confiance on va dire après chacun ses propres goûts et c'est pas dire que oui vous plaira mais je trouve que déjà c'est plutôt un bon argument donc plongeons nous dans un voyage initiatique hors du temps au coeur de la nature majestueuse et impitoyable pour ce premier livre livre comment on boxe plaisir de lecture et bonheur de lecture une immense sensation de calme édition folio c'est seulement après le grand oubli le décès de sa grand mère dans un espace temps seulement délimité par la nature impitoyable et intemporelle qu'elle rencontre igor cet être aussi homme qu'animal guidé par un instinct de survie implacable cette histoire est celle de leur amour simple et limpide complexe et mutique mais c'est aussi celle de cette nature qui les entoure influence toute leur vie les soumets à sa volonté certaines lectures acquièrent une couleur particulière dans mon esprit deviennent avec le temps plus une sensation qu'une histoire c'est ce qu'il se passe dans ma tête quand je pense à une immense sensation de calme je vois le blanc de la neige j'entends un silence ouaté tout juste percé par un cri d'animal au loin je ressens une immense solitude qui me repose l'esprit et l'essence ce livre a été pour moi comme une communion avec la nature toute puissante hostile mais aussi salutaire non serait si c'est elle qui commande aux hommes lesquels tentent désespérément de s'attirer ses faveurs en suivant ses lois et en convocant les esprits du grand sommeil conte poétique une immense sensation de calme m'a renvoyé à mon impuissance face à la nature immense à ma petitesse face au paysage grandiose de la taïga enneigée et à ma reconnaissance des mystères du monde qui m'entourent c'est vertiginé de lire tout ça dans 131 pages ça m'a fait l'effet d'un voyage intérieur bouleversant que je ne suis pas ressortie tout à fait la même je vous souhaite de trouver autant d'évasion et de calme dans ce livre que j'en ai trouvé moi même et donc ensuite c'est le livre pour bonheur de lecture donc ça m'intrigue énormément j'ai très du coup de découvrir ce livre là je pense que c'est un livre qui se lit vite mais pour lequel on garde plus de sensations que de souvenirs de l'histoire donc j'aime plutôt ce genre de livre là aussi alors ensuite l'autre côté de la lettre c'est pour nous expliquer ce que nous avons dans la box alors maison d'édition donc est-ce que ça ça concerne plutôt le deuxième livre parce que nous c'est folio du coup et eux c'est donc il nous présente un peu la maison d'édition pour le deuxième livre donc si jamais vous êtes abonné à bonheur lecture ça pourra vous intéresser ensuite les gourmands goodies du mois donc thé Benjamin et Barton quoi de mieux qu'une bonne quantité de thé pour se faire plaisir pour les fêtes c'est donc une petite boîte de thé en vrac de tout de même 20 grammes que nous proposons ce mois de la maison de thé Benjamin et Barton une maison de thé traditionnelle française même parisienne créée en 1919 et oui tout juste un peu plus de 100 ans et maintenant moins de quatre femmes toujours en quête d'innovation côté parfum vous retrouverez des notes de lavande de bergamote de vanille et de rose sur une base de thé noir de chine et de scellant en tout cas c'est clairement le genre de thé que j'aime beaucoup donc je suis très très contente d'avoir ces saveurs là ensuite on a un autre thé pour les box bonheur de lecture ensuite les gourmandises du mois guimauve artisanale les gourmands d'ouest de délicieuses petites gourmandises sucrées bio fabriquées artisanalement en bretagne un savoureux mélange de fraises et d'oranges à déguster sans plus attendre la marque les gourmands de l'ouest vient tout juste d'être sélectionnée pour l'édition 2021 du guide côté miyau une reconnaissance de travail accompli pour s'épasiner de confiserie effectivement très très hâte de dégoûter cette de goûter cette marque là du coup et donc le petit carré de chocolat je pense celui là en complément vous pourrez déguster un petit carré de chocolat de la marque biologique et certifié commerce équitable chocolate and love produit en suisse une marque également responsable qui participe à la replantation des arbres notamment en éthiopie et tanzanie pour compenser le papier utilisé dans l'emballage de ces produits quelle belle initiative le produit exploratologie du mois une jolie carte de vœuf est par nos soins envoyé à vos proches regardez pour vous on ne vous en voudra pas si vous l'envoyez pas donc très contente des sélections des petits goodies d'à côté et donc pour plaisir de lecture donc on a dit une immense sensation de calme la boîte de thé les guimauves le carré de chocolat et la carte de vœuf et enfin le mot de l'équipe nous vous souhaitons de très belles découvertes littéraires et gourmandes avec cette sélection livresque et gourmande de notre côté nous avons été ravis de vous faire découvrir pendant cette année 2020 de nouveaux livres ainsi que des thés gourmandises toujours variés cela fait maintenant dix mois que nous avons repris exploratology et nous vous en remercions de nous soutenir encore et toujours pour l'année prochaine nous avons quelques nouvelles idées que nous mettrons place petit à petit cette expérience en tout cas était très riche pour nous avec quelques péripéties certes mais nous apprenons tous les jours et vos retours chaleureux nous font chaud au cœur alors merci à vous et nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année de l'équipe exploratology je suis plutôt contente de cette boxe là elle répond totalement mes attentes concernant exploratology donc encore une fois je retrouve les boxe exploratology pour lesquelles je me suis abonné voici pour l'unboxing j'espère qu'il vous aura plu moi je suis contente qu'il soit revenu en fait à ce format de carton puisque en fait ça permet que les choses ne soient pas trop abîmées donc je suis plutôt contente là dessus je verrai si je lis le livre dans les prochains mois vous le verrez en update lecture si c'est le cas je vous laisse comme d'habitude le site en barre d'infos ce n'est toujours pas une vidéo partenariat c'est juste pour vous partager moi ce que j'ai reçu et en attendant je retourne dans d'autres vidéos salut